Bonjour tout le monde, bonsoir à tous pour le petit tuto que je vous avais promis. Là on est dimanche, donc je le commence aujourd'hui, ça m'attendra qu'il se termine aujourd'hui. Bon, attendons, je vous l'aurai dans la semaine. Pour cela, il vous faudra comme d'habitude de la colle, des bandes de papier. Moi j'utilise toujours du 6 mm, c'est ceux qui sont coupés avec mon destructeur à documents que j'avais acheté à Lidl. Une plaque avec les gabarits. Votre style à killing, pour moi j'utilise mon style électronique. Une pince, un support pour mettre la colle et puis un petit cure-dent ou une petite pique pour mettre la colle sur les bandes. Voilà, en plus il vous faudra donc une feuille de papier ou une toile ou un cadre, donc le support que vous souhaitez, en 20 sur 20. Moi j'ai pris une feuille 21-29-67 que j'ai découpée 20 cm sur 20 cm, tout simplement. J'ai également marqué le milieu, donc 10-10, parce qu'aujourd'hui nous allons faire un mandala. Donc, il vous faudra également un compas. Je suis en train de faire le mien, sachant que je vais en racheter un. Donc, le premier rond, on va le faire sur 9 cm, donc une règle. Vous mesurez 9 cm. Ça, tout le monde sait le cas normalement. On pointe au milieu. Et on fait un rond sur 9 cm. Voilà, je vais en faire un autre sur 6 cm. Il marche pas super bien le compas, mais bon, j'ai en racheter un, ça m'a fissure. Et un sur 3 cm. Voilà, 9-6-3. Vous pouvez faire d'autres mesures. C'est parce que moi j'ai envie de le tester comme ça. Donc, voilà. Donc, ça vous donne 3 ronds. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme j'ai pris une feuille noire. Je pense que vous avez un rond ici, un autre là, un autre là. Et là ici, c'est le centre. Voilà. Donc, j'ai mis en support en dessous une feuille plus claire parce que c'est comme le bureau est noir. Sinon, je pense que vous n'aurez pas vu grand-chose. Ensuite, j'ai préparé en amont. Je vous avais déjà montré la vidéo. Donc, des petits ronds, vert, pâle et violet. Et j'en ai prévu des moyens. Donc, en dimension 15 et des plus grands en dimension 20. Là, en bleu et en orange. Donc, j'avais pensé mettre des grands à l'extérieur. Des moyens ici, des petits à l'extérieur. Ensuite, faire des grands, ce n'est pas pour ça. Donc, faire là. Voilà. Donc, les grands, les moyens, donc les 15 en extérieur. Les verts là. Et en fait, les grands, je voulais les pincer. Et faire en sorte que ça relit, en fait. Là, ici, vers l'intérieur. Donc, on va faire le test. On verra bien ce que ça va donner. Hop. Vous me direz, c'est au niveau du cadrage, ça va. Parce que j'ai galère à cadrer un peu la caméra. Donc, je ne sais pas si ça va trop le faire. Si vous entendez la télé derrière, c'est normal. On est dimanche. Donc, mon fils est à la maison. Il regarde Mickey. Ok. Donc là, en fait, je crois qu'on est un tchèque. Je vais coller tout autour. Voilà. Donc, je vais coller tous les ronds autour. Là, ici, j'ai collé ceux-là. Donc, je vais faire tous les ronds. Et on se retrouve après pour le remplisage du milieu. Parce que bon, ça sert à rien que vous regardez pendant deux heures coller des ronds. Je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve après pour la décoration intérieure du mandala. Voilà. A tout à l'heure. Bye bye. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai collé, comme je vous avais dit, les bleus, les verts et les roses. Là, ici, au milieu, ce n'est pas collé. Parce que je vous avais dit qu'à la base, j'avais pincé de chaque côté pour les installer ici. Mais en fait, c'est trop grand. Voilà. Donc, j'aurais dû mettre celui-ci un peu plus près. Donc, de ce fait, comme je ne les avais pas tous pincés, je n'en avais fait qu'un ou deux. J'ai mis... Donc... Désolé, ça bouge. Je ne sais pas ce que je vous disais dans la main. J'ai mis en rond ici, au milieu. Ici, je pense faire des nids d'abeilles. Euh... Je ne sais pas en quelle couleur encore. Je vais regarder. Et là, je ne sais pas. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai commencé à... Comment dire ? À le combler. Sergent que je vais utiliser des techniques que vous connaissez. Et je vous remontrerai en vidéo les techniques que j'utilise, les couleurs que j'utilise. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Bye bye. Coucou. On se retrouve pour continuer un peu la vidéo. Donc, j'ai quand même réussi... Comme vous avez pu le voir, c'est pas collé. à mettre, comme je le voulais, des ronds pliés en forme ovale tout autour. Coucou. On reprend la vidéo. On se retrouve pour continuer la vidéo. Donc, j'ai pu faire les ronds ovales, en forme ovale comme je voulais sur la vidéo. Donc, ici. Et pour faire... Pour décorer ici un petit peu l'intérieur. Donc, j'ai plié une feuille comme ça en mode zigzag. Et en fait, j'ai pris ici pour deux ronds. Et donc, là, ici. Hop. Ça me fera... Ça me fera... Excusez-moi. Je vais la coller. Une petite... Une petite bosse. Attendez. Je vais essayer de coller un peu pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Viens la coller. Allez ! Et vous allez mettre mon blanc à la. Non ? Pfff. Exact ! Sur les grands emplacements. C'est parfaitement les jeunes. Et quand même que alors que vous voulez dire, c'est pas plus logique ! Oh mon amour, les amis ! Et les nous appčes. Pfff. 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 Il ne reste plus qu'à ranger le très très grand canard. En fait, comment ça colle un petit peu. Quand ça veut. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, ça fait deux petites vagues, on va dire. On va appeler ça des vagues. Par contre, ici, je trouve que ça colle, mais ça ne colle pas. Donc, on va mettre un petit chouette collé entre les deux ronds. On va faire un peu ici. Donc, j'ai fait le calcul avant. Je sais que je peux tous les deux ronds mettre une bande. Donc là, j'enlève la colle entre les deux ronds ici. On va déclamer parce qu'il n'y a pas besoin. Et donc là, je replie mon papier. Il a l'air que juste comme ça, ça ira encore mieux à coller. Donc, ça donne des petits vagues comme ça. Voilà. Donc là, je vais tout coller. Les ronds du milieu ne sont toujours pas collés, donc je vais les coller. Je vais coller les ronds ici. Je vais faire ici tout le contour avec des bosses, on va dire. Et on se retrouve après ou demain, je pense, parce que là, le temps est vraiment pourri. Je vais lui mettre la lumière. J'espère que vous allez quand même bien voir pour la suite de la vidéo. Donc, à plus. Donc, on se retrouve. Là, j'ai tout collé, ce que j'avais à coller. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des petits traits, entre guillemets, pas super droits. Là, comme vous voyez, je les ai mis en crayon et en fait, ils ne sont pas droits. Ils sont vraiment un peu de travers. Et donc, pour ce faire, je vais faire des tout petits ronds. Donc, une bande de papier que je coupe en quatre. Et que j'enroule tout simplement avec mon stylet. Ça me donne un tout petit rond comme ceci. Et je les colle côte à côte pour faire cette bande. Voilà. Et donc, je vais faire ça tout le long. Donc, voilà. Je vous montre le résultat final qui me plaît. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, voilà. Un petit mandala très simple à réaliser. Donc, des ronds, des ronds écrasés, des ronds simples, des tout petits. On va dire la seule, entre guillemets, difficulté qu'il pourrait y avoir, ce serait de faire ça. Bien que je vous ai bien montré comment on faisait. Et je pense que c'est assez simple. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous souhaite un agréable week-end. Et puis, j'ai d'autres idées en tête. Donc, je vais essayer de revenir assez vite avec d'autres petits tutos. Voilà. À très très bientôt. Bye bye. . Sous-titrage Sous-titragery